Le voile des Boshimans n'est pas une de ces particularités d'organisation qui permettrait d'établir un rapport entre les femmes et les singes. Car ceux-ci, loin d'avoir les naffes prolongées, les ont en général peu apparentes. Il n'en est pas de même de ces énormes masses de graisse que les Boshimans portent sur les fesses et qui seraient naturelles et communes à toute la nation. Elles offrent une ressemblance frappante avec celles qui surviennent aux femelles des mandrilles, des papillons, etc. Et qui, à certaines époques de leur vie, prennent un accroissement tout à fait considérable. La tête offre des moyens plus sûrs de distinction parce qu'on a mieux étudié. C'est d'après elle que l'on a toujours classé les nations. Et à cet égard, notre Boshimans offre des différences très remarquables et très singulières. Sa tête osseuse, comme sa figure extérieure, présente une combinaison frappante des traits du nègre et de ceux du kalmoulk. Le nègre commençait à le museau saillant et la face et le crâne comprimés par les côtés du kalmoulk à le museau plat et la face élargie. Notre Boshimans a le museau plus saillant que le nègre, la face plus élargie que le kalmoulk et les os du nez plus petits que l'un et l'autre. À ce dernier regard surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne. Ce qui est bien constaté dès à présent, et ce qu'il est nécessaire de redire, quand l'erreur contraire se propage dans les ouvrages les plus nouveaux, c'est que ni ces galas, ni ces Boshimans, ni aucune race de nègres, n'a donné naissance au peuple célèbre qui a établi la civilisation dans l'antique Égypte, et duquel on peut dire que le monde entier a hérité des principes, des lois, des sciences et peut-être même de la religion.